Wesh les cas, on dit quoi ? J'espère que vous allez bien. Ouh, mon téléphone il a failli tomber. J'espère que vous prenez soin de vous en ces temps qui, ma foi, ne sont pas très joyeux. Mais bon, on fait ce qu'on peut, cette vidéo est là pour vous divertir. Aujourd'hui, je vais vous faire une wishlist. Donc voilà, je vais vous montrer un peu toutes les pépites que j'ai trouvées, que j'ai dénichées, que j'aurais bien envie de m'acheter. Mais je suis pauvre, enfin je suis pauvre, je suis broke. Donc on va faire du lait vitrine ensemble. Si vous, vous pouvez vous offrir ces choses, ben ça me fera plaisir, voilà. C'est comme quand je vais faire du shopping avec mes potes et qu'elles achètent des trucs, ben ça me rend joyeuse. Et là, c'est le même principe. Je vais vous faire ma wishlist. En plus, c'est bientôt les fêtes, il y a peut-être des anniversaires, des ceci, des cela. Donc ça peut aussi vous inspirer. Donc je vous laisse avec l'intro et on se retrouve de suite pour parler de tout ça. Putain, je suis calme pour une fois. Avant de commencer cette vidéo, je t'invite à aller t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Allez, me suivre sur Instagram aussi. Vous n'êtes pas beaucoup à me suivre sur Instagram. Franchement, je ne fais pas les posts de tipeee des youtubeuses, mais je me trouve quand même assez divertissante. Donc voilà, allez me suivre Bad Curly Air avec le tiré du 8. Et bien sûr, mettez un pouce à cette vidéo. Bon, vous savez quand, on va commencer par les choses pas très chères et on va monter crescendo. Alors, je ne sais pas si vous avez capté en ce moment, mais chez Bershka, il y a des dingueries. Je suis choquée en fait. Il y a un pantalon chez Bershka, genre vous savez, pantalon un peu cargo, fluide et tout. Un peu comme ce que je porte là, là. Genre un pantalon comme ça, là. Sauf que celui-là, il m'a coûté cher chez Zara. Mais là, vous avez exactement le même, enfin même délire, chez Bershka pour 25 euros. Il existe en noir, en noir rayé. Il existe en camel, exactement comme le mien. En lilas et il est trop trop beau en fait. J'ai trop envie de me le commander en noir. Enfin, je vais le commander en France et genre le récupérer à Noël. Mais il est trop beau en fait. Il est vraiment magnifique. Genre en noir. En plus, il tombe bien sur les chaussures et tout comme on aime. Donc franchement, trop trop canon. Vraiment Bershka, je ne sais pas ce qui leur est arrivé là, mais ils ont sorti une collection dingue. Ensuite, toujours chez Bershka, cet ensemble blazer. En fait, attendez, il faut que je me décale un peu. Comme ça, je vous mettrai des photos là. Ça m'arrange parce que c'est mon bon profil en plus. Donc du coup, chez Bershka, il y a aussi, ouais, en gros, Zara, ils en avaient sorti deux. Ils en avaient sorti un qui coûtait hyper cher parce que c'était la collection limited là. Genre, c'est des matériaux un peu plus premium. Ils en avaient sorti un autre. Costard rayé gris avec des rayures blanches. La coupe, ça n'allait pas du tout. J'étais partie d'essayer et tout. Enfin, bref. Et là, Bershka, ils en ont sorti un qui est un peu super original. Parce que genre, il a des cutouts et tout. J'ai trop, trop, trop aimé. Genre, c'est ouvert sur les côtés ici. La jupe aussi, elle est un peu ouverte. Et franchement, ça a l'air de super bien taillé, de faire une super belle silhouette et tout. Donc lui, franchement, il y a grave moyen de me le commander. Genre, vraiment. Vous voyez, c'est des trucs pas chers, je vais me permettre en fait. Mais ça va vite monter dans des prix. Voilà quoi. Dans le même esprit que l'ensemble de chez Bershka, justement. Ben, vous avez une version qui est plus classe. Avec de meilleurs matériaux. Mais forcément plus cher. Donc, c'est une marque qui s'appelle Havre Studio. C'est Carla Ginola qui a posté une photo dedans. Et j'ai trop, trop kiffé. Donc, je suis partie voir sur leur site. C'est une marque suédoise. Donc, voilà. Et l'ensemble coûte 1500 Swedish Krona. Donc, vous divisez par 10 en gros. Ça fait genre 145 euros. Trop, trop beau. Genre, franchement, il est en blanc, en bleu. Et elle, elle l'a porté en noir ou en gris. Et franchement, 150 euros pour un bel ensemble de qualité comme ça. En vrai, je trouve pas ça si cher. C'est juste que... Faut que tu puisses te permettre de mettre 150 euros dans un ensemble tel. Mais franchement, hyper bonne qualité et tout. Je pense que ça doit être fait dans de bonnes conditions également. Donc, voilà. On adore. On va retourner chez Barge Cap parce qu'il y a encore quelques dingueries. Je vais faire le site avec vous. J'allais dans les news, 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 news. Il y a aussi un autre ensemble. C'est une sorte de robe laser ouverte dans le dos, vous savez. Mais en fait, l'élément qui me dérange... Moi, je fais très attention aux détails. Et l'espèce de ceinture qui se noue. C'est ça que j'aime pas, en fait. Je pense que tu dois pouvoir l'enlever. Mais j'en suis pas certaine. Genre, si c'était juste oversize comme ça avec le dos ouvert. Mais genre, carrément. Mais là, la ceinture, je sais pas. En fait, elle a l'air accrochée. Ouais, je crois que tu peux pas l'enlever. Donc, c'est ce qui me gêne un peu là-dedans. Mais vous, si vous aimez bien, franchement, pas mal. 45 euros, grave pas cher. Et puis, qu'est-ce qu'ils ont d'autre encore ? Ils ont des baggies. Eh, vous avez remarqué que les baggies, ça revient grave à la mode. La période des tailles hautes, c'est pas fini. Bien évidemment, les jeans tailles hautes, la base. Mais les tailles basses sont grave en train de revenir à la mode. Genre, les baggies tailles basses. Et chez Bershka, ils en ont aussi sorti un qui est, ma foi, vraiment pas mal. Ils ont aussi une autre robe blazer. Mais celle-là qui est un peu plus simple. Genre, en gros, c'est un blazer oversize avec une ceinture. Et c'est un peu bimatière. Genre, t'as une partie rayée et une partie qui est juste noire. Donc franchement, quand je vous dis, Bershka, ils ont grave sorti plein de trucs de cette tendance. Mais un peu pour tous les goûts. Donc si la tendance blazer, ensemble de blazer avec jupe et tout vous convient, franchement, allez faire un tour chez Bershka, si vous avez un petit budget, vous allez forcément trouver votre bonheur. Ensuite, bien sûr, pouvant parler tendance automne sans parler des pulls sans manche, déjà, j'en porte un sur moi que je trouve absolument trop trop beau. Je l'ai commandé chez H&M. Et en plus, il y avait une offre membre. Il m'a coûté 15 dollars, donc 10 euros. Mais il y avait l'offre aussi sur le site français et sur le site canadien. En gros, il était à 10 euros pour les membres. Donc, laissez tomber. J'ai vu l'offre. Je suis partie m'inscrire direct, en fait. J'ai commandé direct. La qualité, elle est vraiment très, très, très bonne. Vous pouvez voir et tout le niveau de détail. Je kiffe trop avec un petit collier en or comme ça, plein de bijoux et tout. J'adore. Voilà, je peux le mettre avec la chemise et tout, bien sûr. Mais là, je suis en intérieur. Et moi aussi, j'aime trop le style, le porter juste tout seul, en fait, sans rien en dessous. J'aime beaucoup. Donc voilà, bien sûr, impossible de passer à côté de cette tendance. Donc moi, je l'ai chopé chez H&M. Je sais que lui, il n'est plus, mais ils en ont d'autres. Vous pouvez en trouver sur Asos. Et sinon, bien sûr, celui-là, là, vous avez dû le voir partout. C'est un Sheen, en fait. Et toute la terre l'a acheté. D'ailleurs, j'attends aussi de recevoir le mien. Il existe de toutes les couleurs. Il y a genre 3 000 avis. Donc 3 000 avis sur Sheen. Vous avez vraiment 45 000 photos pour voir comment il rend et tout apparemment. Et la qualité, elle est vraiment ouf. Donc voilà. Franchement, j'ai kiffé. J'ai trop kiffé les motifs pieds de poule comme ça. J'aime trop. Ensuite, on va passer à un coup de cœur. Je ne sais pas si vous connaissez la mannequin et youtubeuse Sian Lily. C'est une anglaise, je crois. Elle avait fait un vlog. Genre un vlog tout ce qui est de plus banal. Et genre dedans, elle a montré sa tenue. Elle avait une veste en cuir. J'y mets pause, en fait. D'où vient ta veste en cuir ? Je l'ai trouvée magnifique. J'ai mené une enquête du feu de Dieu. Laissée tomber. Dans les commentaires, tout le monde me demandait ça vient d'où, ça vient d'où et tout. Franchement, je ne sais même plus comment j'ai trouvé. Mais en tout cas, j'ai trouvé. Je suis partie fouiller et tout sur son Instagram partout. J'ai fini par trouver la référence de la veste. Et je suis partie commenter sur sa vidéo parce que je suis trop sympa. J'ai répondu à vos filles qui disaient, oh elle vient d'où et tout. Je leur ai donné la référence. Mais bon, je ne pense pas qu'elle ait pu se l'offrir parce qu'elle coûte 550 euros. Quand même. Mais il s'agit de vrai cuir. Elle vient de chez Douchy London et je pense que vous avez dû connaître cette marque pour la plupart. Pour les jupes des Chanel, les sandales. Toutes les youtubeuses se sont achetées ça cet été, les Douchy London. Et c'est trop drôle parce qu'en fait, sur le site, elle ne ressemble à rien du tout. Franchement, sur le site, je la vois, je ne me serais jamais retournée dessus. Mais quand vous allez la voir portée sur des vrais gens. Les mannequins sur le site, c'est différent. Ce n'est pas le même contexte. Quand tu vas la voir vraiment portée sur des gens sur Instagram. Tu vois qu'ils portent vraiment dans la rue, dans un vrai look, pas sur un fond blanc. Elle est trop trop belle. En fait, ce que je kiffe, c'est qu'elle est oversize. Mais en même temps, elle est cropped. Et je ne sais pas comment ils s'en sont sortis. Mais la combinaison des deux rend trop trop bien. Donc voilà. Mes 500 pounds, comme je vous le disais, 550 euros. Donc non, voilà. Oui, si j'avais pu, mais non, du coup. Donc j'ai trouvé un jupe chez Storets. Je n'ai jamais commandé sur ce site, mais ils ont des beaux trucs. Mais je trouve que c'est un peu cher. C'est quand même un peu cher. Ce n'est pas le même prix que les 550 euros de chez Douchy London. En tout cas, bref, j'ai trouvé un jupe de la veste chez Storets. Et en plus, elle existe en plein de couleurs. Franchement, elle est super belle aussi. Elle rend le même effet et tout. Même en blanc, franchement, elle est grave belle. Après, elle peut y avoir aussi 250 dollars. Mais c'est toujours moins que 550 euros. Donc voilà, franchement, pourquoi pas. En plus, chez Storets, il y a quand même pas mal souvent des codes promo. Genre là, par exemple, il y a moins 20%. Je vous avoue que j'y réfléchis. Mais ici, c'est l'hiver. Donc la veste en cuir, je vais rien faire avec. Mais franchement, un classique et je n'ai plus de veste en cuir noir. Vous voyez toutes les vestes qu'il y a derrière là ? Ben, il n'y a pas de veste en cuir dedans. En plus, j'ai vendu ma dernière veste en cuir. Donc qui sait, peut-être que l'automne prochain, je vais me laisser tenter. Mais là, pour l'instant, pas trop ma priorité. Ensuite, un accessoire que je kiffe trop, mais qui ne fait pas l'unanimité, c'est le bob. Moi, j'ai toujours kiffé le bob. J'ai toujours trouvé ça trop, trop beau. Tout de cœur pour les bob de chez Kangol. J'imagine que vous connaissez cette marque, ou peut-être pas d'ailleurs. Mais ils ont fait une collection avec H&M aussi en septembre. Et moi, j'aime trop le rouge. Je le trouve trop, trop beau. Chez Urban Outfitters, ils le revendent. Ils revendent les bob Kangol, mais franchement, ils les vendent cher. Et puis de toute façon, il n'y a pas la couleur que je veux. Donc je crois que je vais directement commander sur le site de Kangol. Mais c'est un stress, donc je reste à avoir des frais de douane. Mais bon, c'est la vie que j'ai décidé de mener, je pense. En rouge, j'ai trop kiffé. En bleu pastel aussi, il tue, genre pour l'été. Genre les meufs qui ont des têtes à bob, franchement, mais foncez. Mettez des bob de toutes les couleurs. Et tout l'été, c'est trop, trop beau. J'adore. Enfin, tout l'été, non. Toute l'année même. Ensuite, encore des goûts de luxe. Mais ça va. Franchement, ça va. Pour du luxe, ça va. C'est la marque Jacquemus. Alors moi, j'adore la marque Jacquemus. Je vous l'ai déjà dit. Je trouve que dans la moyenne, quand même, les gens aiment cette marque. Mais je pense qu'il y en a qui sont lassés un peu de la voir devant le chiquito partout. Ce sac minuscule dans lequel on ne peut rien rentrer. Et bien moi, j'ai craqué sur le chiquito. Le chiquito. El chiquito. El chiquito de la chiquito. Je sais n'importe quoi. J'ai craqué sur le chiquito, mais de taille moyenne. Je le trouve trop beau, en fait. Genre, au début, je n'aimais pas. Parce que je trouvais que la vibe, c'était vraiment avec le petit, tu vois. Genre, autour du cou, comme ça. Enfin, autour du cou. En mode, c'est un collier. En bandoulière. Je trouvais que c'était vraiment la vibe. Donc, si j'avais dû choisir un petit. Enfin, je le kiffe toujours. C'est une exclusivité, en fait, avec Essence. Vous savez, le site de revente de produits de luxe, Essence. Qui, d'ailleurs, vient de Montréal. C'est un mec de mon école qui a créé Essence. Oui, voilà. Je suis fière de le dire. Donc, c'est un sac qui a été fait en exclusivité avec Essence. Genre, il est blanc cassé, en fait. Alors que quand vous allez sur le site de Jacquemus. Ben, il n'y a que le blanc blanc. Voilà, il n'y a pas de blanc cassé. Donc, le blanc cassé, il n'existe que chez Essence. Il est trop beau. Genre, franchement, si je devais choisir un petit, ce serait lui. Et si je devais choisir un moyen, ce serait le blanc, du coup. Par exemple, les deux mois en motif croco. Enfin, motif matière croco. J'aime trop, trop, trop. En fait, le moyen, mais il est trop beau. Genre, porté à l'épaule comme ça. Genre, magnifique. Oh, j'ai quoi avec ce téléphone ? Il est magnifique. Genre, je ne sais pas. Je trouve ça... En fait, je le trouve trop classe. Il a mis tellement une tenue. Genre, il fait tout en ta tenue, en fait, ce sac. Je ne sais pas, il est incroyable. Et franchement, pour du luxe, ce n'est pas, entre guillemets, si cher que ça. Je vais vous dire, les prêts en euros. Le petit coûte 425 euros. Et le moyen coûte 525 euros. Donc, franchement, je trouve ça encore très raisonnable. Par exemple, un Vuitton, ça commence à 1000 euros. Franchement, j'ai admis ce niveau positionnement de prix. Je trouve ça quand même correct. Ensuite, quand même, il faut bien que je vous montre une paire de chaussures au moins. D'ailleurs, je crois que je vous en en prie plusieurs. Franchement, je n'ai pas de coup de cœur de ouf en ce moment côté chaussures. Genre, il n'y a aucune paire que je me dis... Genre, je vais la choper à sa sortie, là, tu vois. Après, ça peut changer à tout moment, me connaissant. Converse, ils ont fait une collaboration avec la marque... Je n'ai pas envie de la prononcer mal. Feng Chen Wang. Je pense qu'on dit Wang parce qu'on dit Alexander Wang. C'est une collection avec Feng Chen Wang. Désolée si j'ai très très mal prononcé. Ils ont sorti deux paires. Genre, un peu destroy, un peu... Je ne saurais même pas comment décrire, en fait. Mais les images parlent d'elles-mêmes. Elles existent en blanc et orange. Et elles existent en blanc et noir. C'est typiquement le genre de paires que je kiffe. Mais je n'irai jamais les acheter. Mais je kiffe. Donc, je vous la montre quand même. Grave originale. Franchement, ce n'est pas le genre de paires que tu vas sortir et toute la ville à la même que toi. Pas du tout. J'aime bien aussi toujours... Alors que ça date. C'est sorti il n'y a pas longtemps. Mais les Converse comme des garçons. Genre, je me rends compte que je n'ai aucune paire... Déjà, je n'ai aucune paire de Converse. Et en plus, je n'ai aucune paire noire classique qui va avec tout. Donc, des fois, tu sais, j'ai juste envie de mettre un jogging et de sortir dans la rue. Et j'ai toujours des paires. Genre, je ne sais pas. Genre, je sors des paires. Ça me fait mal de les sortir juste pour aller acheter du peintre, tu vois. Ben voilà. Il me faut une paire de chaussures classiques qui va avec tout. Que genre, tu peux même mettre avec une robe quand tu sors et tout. Et que tu n'as pas envie de mettre des talons, tu vois. Ce genre de choses. Ben, je n'ai pas. Donc, il va vraiment falloir que je trouve un classique. Ça, franchement, il y a moyen que je les achète. Les Converse comme des garçons. Je les ai toujours trouvées belles. Une plateforme comme ça. Vraiment pas mal. Un classique. Que certes, beaucoup de gens ont. Mais ce n'est pas grave. Je trouve qu'elles font toujours leur petit effet. Dernière chose, je vais vous parler de bijoux de la marque Mejuri. C'est une marque que j'ai découvert ici au Canada. Donc, c'est des bijoux en plaqué or. Et les prix sont très raisonnables pour ce que c'est. Le modèle que j'aime trop. Mais vraiment trop. C'est les boucles d'oreilles. Elles s'appellent les Croissants Dome Earrings. Elles sont trop belles. En fait, c'est des genres de créoles. Mais pas fermées en entier. Mais bon, ça ne se voit pas. Si elles sont fermées en entier, je ne sais plus. Donc bref, des créoles. Et genre, tornadées comme ça. Mais en mode pas rond. En mode... Pourquoi je décris en fait alors qu'il y a une photo ? Genre, ça s'appelle Croissant parce que ça fait penser un peu à un croissant. Tout simplement. Elles sont trop trop belles. Il y a la bague qui va avec et tout. Magnifique. Il y a... Oh, il y a un truc de mon pull qui s'est accroché sur mon visage. Il y a aussi la bague et le bracelet. Personnellement, je n'aime pas trop le bracelet. Je préfère grave les boucles d'oreilles. Et la bague qui va avec. Trop classe. Genre, elles sont trop belles. En mode, les boucles d'oreilles, elles sont petites mais grosses à la fois. Je ne sais pas comment vous expliquer. Elles font vraiment madame. Tu vois. J'adore. Et franchement, le prix est grave raisonnable. Les boucles d'oreilles coûtent 85 dollars. Donc, ça fait genre 60 euros. C'est leur best-seller. Genre, franchement, cette marque, elle est limite connue pour ces boucles d'oreilles. Genre, elles sont petites mais elles sont là. Tu vois. On les voit à ton oreille. Genre, je ne sais pas. C'est trop trop beau. Ça avec après des tout petits anneaux et tout. Ah, j'adore. Ça fait trop d'âme. Tu vois. De toute façon, je pense que vous avez capté que j'aime trop les bijoux en or. Enfin, couleur or. Je précise. J'ai que ça. Ma seule exception, c'est ce bracelet que absolument toutes les personnes qui viennent du Maghreb ou d'Afrique de l'Ouest ont, avec écrit leur prénom ou autre chose d'ailleurs. Mais il y a écrit Sarah. Et je l'ai depuis, mais 8 ans. Peut-être même avant. Donc voilà, les gars. C'était tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous avez trouvé de l'inspiration, que même si vous n'allez rien acheter, ça vous a fait plaisir de regarder cette vidéo et de passer ce petit moment avec moi. Je vous souhaite de prendre soin de vous, de votre famille et de tous vos proches. Et on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo si j'ai la terre. Gros bisous. Sous-titrage ST' 501